Sous un soleil si grand Perdu dans la mer Comme un poids, comme une larme Bien loin de l'hiver et du temps L'île bleue, tu le verras bientôt L'île bleue Entre le ciel et l'eau L'île bleue, loin que le monde A l'abri des hommes Tu la trouveras Enfin devant toi Mars 1865 La guerre de sécession touche à sa fin Evadé à bord d'un ballon, quatre hommes et un enfant Emporté par un terrible ouragan Tombe sur une île déserte Peu à peu, la vie s'organise Mais de nombreux mystères les inquiètent D'où vient cette foudre qui leur interdit une partie de l'île ? Parti à la chasse, Harbert a disparu Malgré leurs recherches, impossible de leur trouver Et brusquement, il réapparaît En possession d'un mystérieux cube D'où peut-il provenir ? A quoi sert-il ? Décidé à éclaircir cette énigme L'ingénieur ira explorer le territoire interdit Malgré la menace de cette mystérieuse foudre A quelque temps de là, Harbert a repêché une bouteille contenant un message Un naufragé se trouve en détresse A quelques dizaines de milles sur l'île Tabor Sans voile, impossible de lui porter secours Mais Topbe arrive avec un morceau de l'enveloppe du ballon Un mystère de plus Pendant que Pencroff, Spilett et Harbert voguent vers l'île Tabor Smith et Nab forcent leur empart de foudre Et explorent le territoire interdit Ils ont bientôt la certitude de ne pas être les seuls habitants de l'île Grâce à une ruse, Pencroff et Spilett capturent le naufragé retourné à l'état sauvage C'est une chance, le vent souffle dans la bonne direction Regardez par derrière Il y a une petite barre bien noire à l'horizon Elle va grossir et grossir et la tempête va nous tomber dessus dans peu de temps La tempête ? Oui et c'est trop tard pour retourner à l'île Tabor Alors que peut-on faire ? Espérez que la pirogue tiendra le coup Vous croyez toujours que les inconnus vont revenir chercher cet angle ? Je l'espère Sans leur aide, j'ai bien peur à vrai dire que nous ne puissions jamais quitter cette île C'est une vraie tempête, n'est-ce pas monsieur ? Mais Pencroff est un bon marin ! Aucune inquiétude à avoir, n'est-ce pas monsieur ? Vous savez, je crois qu'il est mort Dites-moi Pencroff, ça va durer longtemps ! Ça ne fait que commencer ! Vous êtes mous ! Il n'a aucune chance de s'en tirer si nous nous n'attachons pas ! Vous allez finir en bouillant ! Je n'ai pas l'air, mon dieu ! Je n'ai pas l'air ! Je n'ai pas l'air ! Merci, mon capitaine ! Merci ! Un jour ou l'autre, des marins viendront sur cette île et trouveront nos tombes, excepté celle du dernier survivant. Vous avez une idée de l'endroit où nous sommes ? Non ! Mais de toute manière ! Regardez ! Un pot, là-bas ! Les M. Smith, les nappes, ils l'ont allumé ! Est-ce qu'il est ? Je ne voyais pas que nous étions aussi près de notre île ! Alors, nous avons une chance de nous en tirer ! Tiens-moi ! Le grain est passé ! Et nous a l'air que nous avons vous ai mendé, Allons ! Les mâles viendront ! Les mâles viendront ! Existirant pour nos blowers ! Il est invité, mais les mâles viendront de s'y mettre. Allez ! Bon, il y a un couple ! En plus ! C'est une petite pâté ! Le 얘 qu'on trouve ! Les mâles viendront à nos botnes ! Oh! Oh! Fais-le prof! Oh! C'est un! C'est un! Oh! C'est un! C'est un! Capitaine Grand! Revenez! Faites pas l'imbécile! Capitaine Grand! Revenez! Capitaine Grand! Capitaine Grand! Oh! Oh! Oh, mon bonhomme! Je me souviendrai longtemps de ma première expérience de marin. Vous nous avez fait peur. Ça n'a certainement pas dû être drôle. Non, pas drôle, c'est bien vrai. J'ai vécu des nuits plus amusantes. Oui. Sans le feu que vous avez allumé sur la falaise, de quel côté serions-nous allés? Un feu! Quel feu! Au sommet de la falaise? Oui, sur la falaise. Mais nous n'avons fait aucun feu. Mais comment on le voyait? Il n'y a qu'un moment encore au lever du jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ne sommes pas seuls sur l'île. Si ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous partons, monsieur. Vous n'avez rien à craindre de nous. Nous voulions vous demander les moyens de quitter l'île. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pense à tout ce qu'il a enduré jusqu'ici. Pense-y, Pencroff. J'y penserai, Albert. Mais laisse-moi remonter les chaînes chaque soir. Eh bien, si le crâne n'a pas de fracture, il va sans doute pouvoir s'en tirer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui ? Le laisser dormir. Je crois que nous devrions en faire autant. Est-ce que l'un de nous ne va pas le veiller ? Si, bien sûr. Puisqu'il est là. Je ne voudrais pas qu'il s'échappe avant d'avoir une chance de le questionner. Vous n'en faites pas. Si les amis de ce monsieur veulent monter à bord, ils devront se servir de l'échelle. Je prends le premier quart avec une pipe et du tabac bien sec. Je peux veiller très longtemps, moi. Alors, je prendrai le quart suivant. Réveillez-moi quand vous voudrez. Ensuite, ce sera mon tour. Eh bien, moi. Toi, tu vas te coucher. Mais écoutez, je préfère... Albert, c'est un ordre. Nuit noire, vent et orage, matelot pris pour ton sort. C'est par les fonds marins que nage le vaisseau qui seme la mort. Prie Dieu et attend l'unceau du capitaine Nemo. Du capitaine Nemo. Nautilus, mon fier bateau, disait le capitaine Nemo. Si un soir je vais jusqu'à terre, ce sera le temps d'un éclair. Le rêve est toujours amer et l'amour un fardeau. Oh, oui, et l'amour un fardeau. Oh, oui, et l'amour un fardeau. Cirrus ! Cirrus ! Oh, Cirrus ! Cirrus ! Je vais faire soigner une épave ! Au large ! Là, juste devant nous. À quoi ressemble-t-elle ? Je ne sais pas, mais ça a l'air d'une caisse. Allons, jetez un coup d'œil. Ah, Nab, tu restes là pour surveiller notre ami. Tu ne laisses partir sous aucun prétexte. Viens, M. Smith. Top, viens ici ! Mais tu restes avec moi, mon bon chien, hein ? Hé, par ici ! Oh, Pencroff, on n'aura pas de mal à la repêcher. Cette caisse doit provenir d'un naufrage dû à la tempête. Ce qui prouve bien que dans ces parages, ils passent des bateaux. Haber ! Viens ici ! Après un naufrage, les épaves ne sont jamais isolées de cette manière. Tout un matériel incroyable reste à la surface. C'est quoi de jouer ? Spécialement quand quelqu'un s'est donné la peine de ficeler des caisses comme ça, cette pirogue, dans un trop mauvais état. Dépêche-toi ! Ah, vous avez raison, on ne pourra jamais la remettre à l'eau. Chut ! Bougez ! Chut ! Allez-y ! Je peux se préparer ! Allez, au carrément ! Allez ! Regarde ! Attendez ! Où est-ce que vous allez ? Elle pèse un âne mort. Je me demande ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que vous allez vous offrir, si elle est pleine d'or, de doublon ? Monsieur Smith saurait sûrement faire toutes sortes d'outils. Elle n'est sans doute pas restée longtemps dans l'eau. Qu'en pensez-vous, Pencroff ? Oui. Une fois que la toile aurait séché à l'air, on ne pourrait plus voir la ligne de flottaison. Il n'y a aucune trace de bernacle ou de coquefiche. Je ne vous veux pas de mal ! Arrêtez ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes mous ! Sous-titrage ST' 501 ? Monsieur Smith ! Monsieur Smith ! L'homme s'est suicidé. Quoi ? Comment cela a suicidé ? Il s'est jeté dans le lac souterrain. Dans le lac souterrain ? Oui. Top a aboyé, j'ai couru, il a sauté et n'a jamais reparu. Vous m'avez dit qu'il communiquait avec la mer ? Oui. Les marées s'y font sentir. Oh, tu peux avoir la conscience tranquille, Nob. Il ne s'est pas suicidé, il t'a simplement brûlé la politesse. Un sextant ? C'est moi qui l'ai. Bon. Une paire de jumelles marines. Une boîte de compas. Oui. Une boussole de poche. Un jeu de cartes de marine. Et trois rames de papier. Une, deux, trois. Tout y est. Parfait. Tout ce qu'il nous faut pour construire un bateau. C'était sûrement un sacré fameux marin qui a garni cette pièce. Parfaites-moi le plaisir de poser cette carabine au sol, Pencroff. J'ai beau la savoir vite, ça me rend tout de même un peu nerveux. Cet égal, on se sent vraiment un homme avec ça dans les mains. Bon, il n'y a plus d'un grand homme de l'histoire qui n'a jamais tenu un fusil de sa vie. Oui, mais ils n'étaient pas tous en face des papous ou des pirates malais, tiens. Eh bien, que dites-vous de tout ceci, Gideon ? Il semblerait que le maître de cette île essaie de nous suggérer avec diplomatie que nous sommes devenus des autres encombrants. Vous pensez que les lanceurs d'éclair nous ont envoyé cette caisse ? Je le pense sans aucun doute. Quelle que soit son origine, c'est une grande chance. Allons, nous travaillons demain au jour. Hé ! Dis-donc, c'est coupant comme un rasoir. On peut voir. Sous-titrage MFP. Il a l'air de s'apprivoiser petit à petit. Il commence à manger ce qu'Albert lui apporte. Et il va bientôt finir par mettre les loques que nous lui avons données. Attention, la rime. Non, 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 non. Je... je... je voudrais vous parler. Approchez ! Il y a longtemps que je suis ici. À peu près un mois et demi. Nous avons trouvé la bouteille que vous avez jetée à la mer. Nous sommes allés vous chercher à l'Ile-Tabor. Une bouteille ? J'ai pas jeté de bouteille, moi. T'en êtes sûr ? Je sais pas, je crois pas. Non, j'ai pas jeté de bouteille, moi. J'ai vécu comme une bête pendant très longtemps, des années. Vous vouliez nous parler ? Vous parlez ? Oui. Je voudrais vous dire qui je suis. Nous savons qui vous êtes. Vous êtes le capitaine Grant. Je ne suis pas le capitaine Grant. Il y avait les enfants du capitaine Grant qui cherchaient leur père. Alors, Lord Benarvan, qui commandait le d'un camp, il m'a dit... Heu... Ayrton. Ayrton, c'est mon nom à moi. Tu connais l'endroit du naufrage ? J'ai répondu oui. Et je me suis embarqué avec eux pour les guider. Mais j'ai répondu oui parce que je suis Ben Joyce. Je ne suis pas le capitaine Grant. Vous n'avez pas peur ? Je suis Ben Joyce. Je dois faire très mal mon métier de journaliste, mais je dois savoir que c'est la première fois que j'entends parler de Ben Joyce. Inconnu au rôle. Bien, expliquez-vous. Je suis Ben Joyce. Ben Joyce. Vous ne comprenez donc pas ? Je suis Ben Joyce. Ben Joyce. Ben Joyce. Enfin, je ne sais pas si c'est Thomas Ayrton ou Ben Joyce, mais à partir de maintenant, je ne me promène plus sans fusil. Je vais réchauffer les ignames et il reste encore du marcassin. C'est vrai. Croyez-vous que nous ayons besoin d'un aussi grand bateau ? Pensez à la distance qu'on va avoir à faire. C'est vrai. Et toutes les provisions qu'il faudra caser. Il n'y a plus rien. Pourtant, je suis sûr qu'il y avait de la nourriture. Mon tabaret ! Ma pipe et tout mon tabac, les voient disparus. Eh ! Il manque aussi une carbine ? Je suis sûr que toutes les armes étaient là ce matin. Vous ne serez pas les étrangers ? Si l'on admet que ce sont eux qui les ont envoyés, ils n'en ont que faire. Ils n'auraient pas pris ma pipe et mon tabac, ni les provisions. Bon, très bien, mes cartouches. Comment savoir qui les a comptés ? Eh ! Eh ! Et le fou ? Je vais remonter l'échelle de corde. Ça n'arrêtera pas. Il est agile comme une panthère. C'est ça que j'ai essayé de t'expliquer, mon petit. Mais pourquoi ? Tu ne pourrais jamais croire qu'il a volé cette carabine pour aller à la chasse. Nous sommes trop négligés. Tu penses à un type qui s'en estérisse seul contre les fauves ? Écoute, Pamela ! Bien, bien, bien. Il est temps de dormir. Nous prendrons le quart à tour de rôle. Peut-être que tout aura l'air différent demain. Mais n'oubliez pas qu'il nous a sauvé la vie ! Et pourquoi n'a-t-il pas pris tous les fusils ? Qui sait ce qui peut se passer dans la cervelle d'un fou ? De plus, nous l'avons attrapé comme un fauve, une bête sauvage. Supposons qu'il se soit parfaitement adapté à Tabor, qui sait ? Et qu'il n'est pas à s'en plaindre. En ce cas, il a toutes les raisons de penser que nous sommes hostiles envers lui. Messieurs ! Messieurs ! N'y allez pas, c'est peut-être un piège. C'est ce que je vais tâcher de découvrir. Attendez, Cyrus. J'y vais. Parce que vous et Pellcroff êtes indispensable pour le bateau. Messieurs ! S'il vous plaît, je voudrais vous parler. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Glenarvan a dit qu'on ne me prendrait pas. Il a dit, Ayrton, je veux vous donner une chance. Vous êtes devenu un animal chez les hommes. Maintenant, vous essaierez de redevenir un homme, un homme au milieu des bêtes sauvages. Il a dit encore, il a dit, un jour, je reviendrai, si vous le méritez, eh bien, je vous ramènerai à la civilisation. Ça se passait le... le 18 mars 1857. Je crois que je suis redevenu un homme. Nous ne demandons qu'à vous croire, Ayrton. Cette carabine... Ainsi que ma pipe et mon tabac. Que voulez-vous dire ? Je ne vous comprends pas. Une carabine a disparu de cette grotte aujourd'hui. Et ma pipe et mon... Ainsi que la pipe et le tabac de Pencroff. Vous êtes les seuls à avoir pu prendre ces objets. Alors, ou bien vous les rendez... Surtout la carabine ! Et nous considérons que l'incident est clos. Mais je n'ai rien pris. En nous référant à votre passé que vous venez vous-même de nous révéler, vous comprendrez aisément que nous prenions certaines précautions avec vous. Je ne vous ai rien volé, je vous le jure ! Mais vous le savez bien ! Nous vous gardons prisonnières. Non ! Non ! Non ! Non ! Non, 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 non ! Je vous jure que je ne vous ai rien volé ! Mais non ! Non, non, non ! Non ! Non, 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 non ... 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